C'est ça, c'est fait, c'est ça, c'est bon. Alors. Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour une dégustation Action. Et donc aujourd'hui, monsieur Lamine qui est avec moi, monsieur mon mari. Et donc on va déguster plein de choses que j'ai choisi chez Action. Donc si tu n'aimes pas, tu le dis. Ok, ça je sais faire. Donc on va commencer par, on commence par les graines. Ok, donc on a acheté plusieurs types de graines. Enfin de... Moi je suis nulle pour... Toi ouvre les paquets. T'as vu ça ? C'est un peu ça. Ah, je vais le faire à l'Africain. Ah. Mon bon design. Mon bon design. Ça sent bon. Il faut ouvrir plus parce qu'il y a plein de petites choses dedans. Ça, bon, des noix. Moi ce que je veux vous dire, c'est les Incas. Pour qu'ils me disent que c'est noix, goji et Inca. Mais Inca, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi un Inca ? Ça, c'est les goji. Ça, c'est les goji. Et ça, a priori, c'est les Incas. On ne doit pas bien le voir, mais bon. C'est très bon. C'est acide. Ouais. Ouais. Oh. Ça a le goût... Des cranberries ? Oui, mais un peu plus... Ouais, ouais. Oh my god. Moi, j'adore. T'as mis. Oh, mais c'est acide. Hum. Bon, on goûte la suite ? Ouais. Bon, celui-là, c'est validé. Moi, j'aime bien. Ok. Ensuite, on a pris celui-là. Cranberry mixte. Donc, noix de cajou, noix et cranberry. Voilà. C'est beaucoup plus la pique. Je suis désolé. Je suis trop maladroit. Ça va. Attends, c'est pas grave. Ok, par terre, on va ramasser. Ok, moi, je peux manger ça. Ok. Noix de cajou, cranberry. Ça, je préfère, c'est plus doux. Ouais. Celui-là, je vais t'en prendre. Ouais. Hum, ok. Hum, hum, ça, c'est... Hum, hum, ça, c'est trop bon. Ensuite, on a pris ceux-là. Donc, c'est juste des noix, noisettes et noix de cajou. Donc, c'est plus basique, mais c'est pas mal ça, parce qu'on peut le prendre... Vu que c'est pas salé ni rien, on peut le mettre dans des salades, on peut le mettre dans des gâteaux. Donc, ça, c'est... Ou bien dans les trucs, là, le matin, avec nous, on appelle ça. Les... Les... Ouais. Que tu prépares, là, avec les flocons d'avoine, tout ça. De céréales. Ouais. Non, il n'y a pas de trucs, hein, ça va. Il y a pas de problème, mais tu fais un peu de ça, là. Du packaging. Du packaging, ouais. Ça, c'est... Ça, c'est basique, quoi. Moi, je vais prendre des noix. Des noisettes. Dans une salade, c'est trop bon l'été. Bon. Ça, en vrai, c'est basique, il n'y a rien d'exceptionnel, puisque c'est des fruits à coque crus, enfin... Mais, après, c'est pas cher, ce genre de paquet, genre c'est 1,40€ ou même moins, même peut-être 99 centimes. Donc, du coup, c'est... Moi, j'aime bien, genre, tu sais, pour le matin, genre à 10h, t'as envie de piocher des trucs et tout. Donc, ensuite, j'ai pris des... Des comme ça. C'est des graines de courge et graines de tournesol, on dirait. Ça, je suis pas sûre que je suis sur la fan, mais pareil, je pense qu'on peut le mettre aussi dans les salades et tout. Moi, j'ai l'adoré. Ça, c'est mon... Ça, c'est bien, ça. Ça, j'adore. Donc, c'est des petites graines. Ça ressemble à ça. Et bon. Ça va. Rien de ouf. Putain, je suis tombée. Rien de ouf, mais ça va. Et ensuite, on a pris des... Des pieds de goji, c'est ça ? Parce que monsieur Lamine, lui, il adore toutes les graines. Donc, c'est pour ça que quand je vais chez Action, je fais un stop pour lui parce qu'il adore ça. Il se fait des smoothies, des milkshakes, de je sais pas quoi. Enfin, il mixe tout ensemble. Bon, vas-y, j'attends. Sur le packaging, c'est un peu mieux à faire, Action. Ouais, mais t'as vu, regarde, ici, ils ont mis un petit... Ils ont mis une petite étiquette, là. Donc, on a collé. Une petite étiquette comme ça. Et comme ça, on peut rabattre le papier pour le fermer. Donc ça, je trouve que c'est pratique, par contre. C'est juste pour déchirer que c'est un peu compliqué. Attends, on l'a pas goûté. Ah, ça, c'est... On va faire un peu de goji. Ça, ça doit être bon, ça. C'est un peu sucré, moi, j'aime bien. Aussi, j'aime bien. J'aime trop bien. Donc là, on en a fini pour toutes les graines, là, les graines à oiseau. Maintenant, on va goûter quoi ? On va goûter... Je te fais confiance. Ah, ça, je l'ai déjà goûté. Je l'ai déjà ouvert. Mais lui, il l'a pas goûté. Donc, c'est des... C'est des petits maïs enrobés de chocolat. Et c'est un peu salé. Donc, moi, j'ai bien aimé, mais tu sais si tu vas l'aimer. Tiens. Qu'est-ce que tu fais ? Il est trop gourmand. Je vais pas... C'est vraiment du truc. Hum, moi, j'adore. T'aimes ? Ah ouais ? Ouais. Ok. Après, on a pris, du coup, plein de chocolats différents. Parce que là-bas, il y avait plein de trucs. Donc, des marques connues et les moins connues. Donc, il y a le... On a acheté le Lindt, comme ça. C'est crunchy nougat. Et c'est au chocolat au lait. Donc, on va goûter. Ah ouais ? Je mange à deux, parce que moi, je vais pas manger. Ouais. Bah, non, je vais pas manger. Hum, c'est bon. Dedans, c'est croquant. C'est praliné et tout, c'est super, non ? Ouais, c'est vraiment marrant. En gros. Le Lindt, là, il est validé. Mais par contre, je l'ai jamais vu dans le commerce, celui-là. Donc, c'est ouf. Je l'ai trouvé chez Action. Et... Il a l'air top. Ensuite, on a pris du Milka. Milka Goubroni. Donc, pareil, ça, j'ai jamais goûté. Je sais pas ce que ça donne, on va voir. Ok. Ouais, c'est très bon. Ouais, c'est pas mal. Je suis pas fan fan, mais c'est pas mal. Ouais, ça va. Ok. Bon, Milka, ok, c'est validé. Ensuite, on a pris... Donc, cette marque... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est Chocofer. Ça, c'est des chocolats faits, right ? Ouais, commerce équitable. Commerce équitable. Amande et... Amande salée. Ah, c'est du chocolat noir. C'est tout. T'aimes ? Attends. On sent bien le sel. Le sel, l'amande. C'est vrai que... Vu que je suis pas trop, trop fan du chocolat noir, Ouais, ça va, c'est bon. T'as vu encore ? Ouais. Et puis, pour terminer dans les chocolats, on a pris du Kit Kat cappuccino. Donc, pareil. Enfin, moi, j'adore le cappuccino, mais... Caramel cappuccino, mais j'ai jamais goûté... J'ai jamais vu ce Kit Kat-là. Tu connais ça ? Oui. Celui-là. C'est comme moi. Du Kit Kat, du chocolat... C'est bien bon. Non, mais je l'ai jamais vu. Tu l'as déjà vu dans le commerce ? Il est gros, comme ça, dans les beaux. Ça sent le café. Attends, je vais le montrer. Ça sent le... C'est ouf. Hein ? C'est ouf, ça sent le café. Ça sent grave le café, tiens. Tout ça, ça... Bah, tu le remets. C'est original. Après, il faut aimer le cappuccino au café. Tu le reposais ou tu le manges ? Non. Je savais que ça faisait trop. Et du coup, ça te tente si on se rafraîchit un peu, là, parce que... Donc, j'ai pris quelques boissons. On va en goûter. On va goûter l'aloe vera. L'odeur, c'est vraiment bizarre. Le sang. On goûte. Ça va ? Ça va, c'est faux, ça. Moi, j'aime pas. Ouais. Moi, j'aime pas du tout. Ensuite, on a pris ces fameuses gaufres au caramel. Moi, j'aime trop ce type de produit. Donc, on va voir. Je crois que c'est ce que je préfère pour le moment. Je sais que tu veux qu'on goûte quoi. Petit gâteau. Lequel ? Au sabricot ? Oui. En fait, on a aussi acheté des petits gâteaux comme ça aux abricots, mais vous voyez, il en manque un. Parce que je crois qu'il y a une souris qui est passée par là, mais... Je t'aurai pas à dire là quelle souris c'était, hein, mais... T'aimes ? Bah, en même temps, je sais pas si c'était toi, cette souris, qui l'a mangé, hein. C'est délicieux, en tout cas. On a acheté également des parres au beurre de cacahuète et caramel salé. Qu'est-ce que tu penses ? Ça me rappelle quelque chose dans mon enfance, c'est les gars, on l'appelait une burake. Ah ouais ! Oui, c'est vrai, t'as raison. Ça y ressemble en mode un peu plus élaboré. Oui, c'est vrai. Et c'est super bon. Ensuite, on a acheté un paquet de BN, comme ça. BN, barres craquantes, cœur fondant. Au chocolat. C'est déchirant. Différent quoi ? C'est ça, je crois. Non ? Moi, j'adore ça. Trop bon. T'aimes ? Et ensuite, il nous reste deux gâteaux, on va dire, à goûter. Donc, j'ai pris ces Kinder Happy Po. Bon, je trouve que c'est un peu pour les enfants, mais... Moi, je trouve que ça me donnait trop envie. Moi, j'avais trop envie de les goûter et je ne les ai jamais goûtées. Donc, on va goûter. Regarde, il est trop mignon. Avec des petits yeux. C'est-à-dire, il est trop mignon. C'est-à-dire qu'il mange la tête. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a deux de la crème. Je vais me laisser l'estomac. Ah, l'intérêt, c'est vraiment un peu comme du Kinder Bueno, un peu. La crème, elle fond et il y a vraiment plein de crème, quoi. Ils n'ont pas été radins sur la crème. T'aimes ou pas ? Non, j'adore. Ça ne se voit pas à ta tête. Non, je te jure que j'aime. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'est bon. Ça croustille, c'est bon. Et du coup, pour terminer, c'est les Duplo. Mais ça, j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je n'en ai pas vu. Je ne sais même plus à quoi... Je ne sais même plus quel goût ça a. Il y a des emballages. Putain, mais duplo... Ah, mais il y a le petit... Ok. Avec une noisette dedans. C'est bon, attends. C'est bon. Et du coup, pour terminer, on va goûter deux boissons qu'on a pris. Donc, du coup, il y a un jus à la pomme. Et ça, ça a l'air pétillant. Je ne suis pas sûre que tu vas aimer. Mais bon, on va... Ouais, c'est pétillant. Ça a un goût chimique. Pomme verte. Tu n'aimes pas des trucs qui pétillent. Moi, j'aime bien. Mais ça me fait penser, quand j'étais en Allemagne, il me semble qu'on buvait des trucs un peu similaires comme ça, dans des bouteilles en plastique. Je me demande si ce n'était pas la même marque. Et moi, j'aime bien. Et du coup, pour vous montrer, le suivant, c'est la dernière boisson et la dernière chose à déguster. C'est un jus de mangue. Et là, ce n'est pas pétillant. Je fais du bruit en lui. Bon, ce n'est pas du vrai jus de mangue, mais ce n'est pas mal. Comme on buvait au Sénégal, tu te souviens ? C'est intéressant. Du coup, parmi tout ce qu'on a dégusté, c'est quoi que tu as vraiment préféré ? Le truc que tu as vraiment préféré ? Le Kinder Bonne. Non, pas le Kinder Bonne, le Duplo ? Ou le Petit Hippo ? Le Petit Hippo. Ah oui. Lui, ce qu'il a préféré, c'est ça. Mais moi, je crois aussi que c'est vraiment ça que j'ai préféré. J'ai adoré. Je crois que c'est mon truc favori. À mon avis, ça, dans même pas une demi-heure, il n'y en a plus. Je ne veux pas te dire, mais... En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. Et puis que du coup, vous aussi, vous pourrez aller tester un peu tout ça. Mais franchement, c'était très satisfaisant. C'était très bon et on s'est bien régalé. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.